Salaam alaykoum les gens, Bassem Vénitieux 692, je ne peux pas vous dire où je suis, je ne suis pas en France, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, tranquille, on en reparlera après. Salaam alaykoum les gens, Bassem Vénitieux 692, bon en espérant que ça va, que les choses se passent, putain, j'ai qu'un indice à vous donner, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est bon l'air de la montagne, alors, on est à l'étranger, et je ne peux pas vous dire où, c'est en rentrant que vous allez comprendre où je suis allé, parce qu'il y a tellement de fils de pute qui me suivent, qu'ils sont capables de, donc voilà, alors évidemment, on est en stand-by là pendant un ou deux jours, Shallah on rentre mardi, on essaiera de faire des petites stories, pas des petites stories, de savoir où je suis, de ce que je fais, ça je le ferai en rentrant, et croyez-moi que ça va faire plaisir à énormément de personnes, et on va vous montrer c'est quoi le tourisme, le vrai tourisme, alors, prenez soin de vous, inshallah, on reste connecté, on reste branché, salaam alaykoum les gens, salaam alaykoum les gens, Bassem Vénitieux 692, en espérant que ça va, que les choses se passent, alors évidemment, je ne suis pas à Dukhra, il y en a indice à Dukhra, je ne suis pas à Dukhra, je préfère aller à Mykonos, dans un hôtel rempli de sodomites, que de partir à Dukhra, absolument pas, ben on vous dira, vous inquiétez pas, c'est un secret de polychinelle de pour toute personne, non plus, on va pas envoyer une fusée sur Mars, hein, moi j'aimerais parler aujourd'hui des frères qui bouffent la feuille, par rapport à leur frère, on a tous des frères, on a tous un frère, ou vous tous, vous allez vous reconnaître, où il y a un frère dans la famille, il a bouffé la feuille, en ton nom, il est parti prendre des crédits chez les gens, en ton nom, il a emprunté de l'argent aux gens, en ton nom, il rentre dans des hanoutes, il prend ce qu'il a à prendre et il se barre, tout ça parce que son frère, toi, t'as acquis une réputation parce que t'as toujours été droit, correct avec les gens, et t'as toujours eu cette attitude d'homme et de rouge là, comme on dit, est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Et ouais, et le problème c'est que tous les gens qui leur donnent, c'est par rapport à toi, tu vois, vu que toi t'es quelqu'un de bien, que t'as fait affaire avec eux, ou tu fais du business avec eux, ou t'as échangé des trucs avec eux, ils ont su que t'es quelqu'un de parole Et quand t'as ton frère, il vient, il arrache tout, il nique tout en ton nom, non seulement ça fait perdre ta parole à toi, ça fait perdre ton if, et surtout comme on dit, on choisit ses amis mais on choisit pas sa famille Et la tête de ma mère, moi, j'aimerais lancer une big dédicace à tous ces frères qui se sont fait hechem par leurs frères Bien sûr, et ça, ça existe Toi, les gens, ils t'ont jamais rien demandé, tu devais rien aux gens Et il y a des gens où toi-même, tu les as écrasés Et ces gens-là, ils viennent vers toi, ils te disent, oh, dis à ton frère qu'il me ramène ça, oh, dis à ton frère, il a oublié d'eux, dis à ton frère, non, on l'a fait par rapport à toi Mais je vous ai rien demandé, moi, bande d'enculé, on l'avait fait par rapport à moi, ouais, mais ton frère, il est venu en ton nom C'est pour ça que des fois, il y a des membres de ta famille, ils bouffent la feuille Et on en arrive à ce qu'on se riffe On arrive, t'arrives à un niveau où tu riffes ton propre frère Tu sais, tu le règles de la carte, il t'a fait des embrouilles avec les gens, il t'a fait des histoires, t'étais obligé de payer pour lui Tu payes pour lui, pour des choses que t'as pas faites toi Wallahi l'adhim, il y en a beaucoup dans ce cas de figure-là Et moi, je pense qu'il faut couper relation, simple, clair et net Frère ou pas frère, t'arrives à un moment, je pense qu'il faut couper les relations Parce que, moi, jamais j'irais, en nom de mes frères, jamais j'irais tout niquer, quoi La tête de ma mère Il y a même des frères, carrément, ils n'hésitent pas à niquer le permis à leur frère Ils se font attraper, ils donnent son blase Son frère, il lui vend une voiture, il change pas la carte grise Il y a des points, combien de fois c'est arrivé ça ? Combien de fois ? Parce que, justement, les gens, ils pensent que c'est mon frère Il va rien faire Alors, je comprends pas, tu respectes plus les gens que ton frère, c'est ça ? Bien sûr, parce que, regarde, je vais t'expliquer, je vais te donner un exemple con Je sais pas, tu te fais flasher avec la voiture à ton frère Ou tu te fais des amendes, tu vas pas aller lui dire, on est bien clair Par contre, quand c'est la voiture à ton pote, là, tu vas l'appeler Dis-moi où je te vois, combien je te dois ? Je comprends pas, moi, les gens qui sont haggars avec leur famille à l'intérieur Mais c'est des vrais petites salopes à l'extérieur Et c'est souvent ça Souvent, c'est des haggars en famille, mais envers les autres Non, absolument pas, alors que ça doit être le contraire Mais bon, comme je vous ai dit On choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille Mais ça, il fallait qu'on en parle quand même Parce qu'il y a énormément de frères, ils ont bouffé la feuille Et ils ont fait tomber l'honneur Et la parole de leurs frères Qui ont strictement rien à voir Bon les amis, comme prévu, je vous fais une petite vidéo Explicative Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501